bonjour à toutes et à tous au programme aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous expliquer comment faire une petite expérience assez sympa à la maison en effet je vais vous apprendre dans cette vidéo comment faire une lampe à lave chimique pour cela vous allez avoir besoin d'un verre de bicarbonate de soude d'huile et enfin de vinaigre alors je vous conseille de prendre du vinaigre coloré ou par défaut vous prenez du vinaigre et un colorant alimentaire pour colorer le vinaigre de la couleur que vous souhaitez l'idée c'est que dans ce verre on va mettre d'abord un fond de bicarbonate de soude alimentaire ensuite on va mettre de l'huile à peu près jusqu'à la moitié du verre et ensuite on mettra du vinaigre coloré dans un premier temps quand on verse le bicarbonate de soude puis l'huile le bicarbonate de soude est en dessous l'huile est au dessus il se passe pas grand chose en fait la réaction qui va avoir lieu c'est entre le vinaigre et le bicarbonate de soude donc le vinaigre faites bien attention quand vous le versez si vous le versez trop vite ça risque de déborder très facilement parce qu'en fait la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude produit un gaz du dioxyde de carbone vous pouvez constater qu'à partir du moment où on a versé le vinaigre donc le vinaigre a coulé au fond parce que le vinaigre est plus dense que de l'huile et puis là vous pouvez voir que vous avez des bulles qui montent qui descendent donc ce qui se passe concrètement c'est que le vinaigre étant donné qu'il réagit avec le bicarbonate de soude situé au fond ça va produire donc un gaz ce gaz va vouloir s'échapper donc il va remonter à la surface en emportant avec lui des gouttes de vinaigre puis ensuite une fois que le gaz s'est échappé à la surface eh bien au final la goutte de vinaigre va finir par recouler au fond donc tant que la réaction a lieu en fait vous allez observer ce petit phénomène avec des bulles qui vont monter qui vont descendre qui vont remonter qui vont redescendre si à un moment donné vous voyez que la réaction se calme c'est à dire qu'il ya moins d'effervescence à la surface vous avez tout à fait le droit de rajouter à nouveau du vinaigre mais j'insiste bien faites attention à ne pas en mettre trop vite à la base les lampes à lave qui existait dans les années 80 c'était des lampes c'est à dire qu'il y avait une source de lumière là pour faire en sorte qu'il y ait une source de lumière et pouvoir jouer aussi sur la couleur vous pouvez vous munir par exemple du flash de votre téléphone mobile et préparer un petit papier que vous aurez préalablement colorier avec plein de couleurs différentes pour voir justement ce que ça donne donc là en fait le vert il est posé sur le téléphone alors faites attention parce que là votre vert il ya quand même de l'huile dedans et puis ensuite vous pouvez très bien rajouter le papier ici et l'insérer entre le vert et puis la source de lumière afin d'avoir une lumière colorée donc après ce que vous pouvez faire c'est décalé petit à petit le papier avec les différentes couleurs que vous avez préparé au préalable pour changer la couleur de votre lampe à lave on peut résumer cette expérience avec un schéma très simple celui là donc d'abord le bicarbonate de soudan premier ensuite de l'huile et enfin on verse du vinaigre petit à petit et donc il va y avoir une réaction entre l'acidité du vinaigre et puis le bicarbonate de soude au cours de cette réaction le vinaigre qui est plus dense que l'huile va finir par remonter parce que le gaz qui est produit suite à cette réaction va avoir tendance à pousser vers le haut les gouttes de vinaigre puis une fois que le gaz s'est échappé ici à la surface le vinaigre qui est plus dense que l'huile va naturellement retomber au fond et là ça va être de nouveau en contact avec du bicarbonate de soude et donc la réaction elle va se produire pendant un certain temps n'hésitez pas aussi du coup à mettre une source de lumière en dessous et à insérer entre votre vert et la source de lumière un papier coloré vous pouvez tester avec des crayons de couleurs des feutres des surligneurs il n'y a pas de souci alors ce qui est sympa avec cette expérience c'est qu'en fait elle est assez simple à réaliser et puis en plus de ça si vous faites l'effort de bien prendre plusieurs couleurs sur votre papier ensuite en décalant le papier ça donne quand même un dégradé de couleurs qui est assez sympa à voir et qui peut être surprenant pour des gens qui ne connaissent pas cette expérience n'hésitez pas à reproduire cette expérience chez vous elle n'est pas particulièrement dangereuse par contre mettez vous bien d'accord avec votre famille sur qui va faire la vaisselle après l'expérience il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et puis je vous donne un rendez vous en 2020 pour de nouvelles vidéos ciao